La radio des Français dans le Monde. Un Français dans le Monde. Le podcast. Voilà une famille occitane qui a dû croiser un flocon de neige. Tous à leur naissance ont eu un attrait pour le froid. On connaît bien la maman, Cécile, qui vient régulièrement sur notre antenne, chroniqueuse sur la radio des Français dans le Monde. Elle m'a dit « Mais parle à ma fille, Marie, qui a sans doute plein de choses à raconter sur la vie proche du cercle polaire. » Marie Chartier, bonjour ! Bonjour ! Content de faire ta connaissance. Je parle très souvent avec ta maman. Très souvent, elle nous éclaire sur sa vie à Montréal, sur son expérience d'interculturel. Évidemment, les chiens ne font pas des chats. Vous êtes une famille d'expat. Oui, exactement. On adore bouger. On n'est jamais au même endroit très longtemps. Tu es née à Montpellier, mais à deux ans, tes parents déménagent et s'installent à Montréal. Là-bas, tu vas faire tes études, passer ta licence. La vie à Montréal, à ce moment-là, tu te souviens, toi, petite, dans cette grande ville ? Oui, j'ai adoré. Il n'y avait vraiment rien de négatif à ma vie à Montréal. C'est vraiment… J'ai adoré. C'est juste, en étant européenne et canadienne, j'avais l'embarras du choix où aller par la suite. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas explorer d'autres horizons. Résultat, tu viens faire ton master en Europe. Là, tu y croises ton copain qui est danois. Forcément, il va t'amener dans son pays. Tu vas découvrir le Danemark. Le Danemark qui accueille facilement les étudiants étrangers et les étudiants européens en particulier, en leur payant leurs études ? Oui, exactement. Donc, c'est vraiment une opportunité en or de faire un master et en plus d'être payé et d'avoir un copain. Donc, tenter cette relation qui était à distance pour le début. Mais bon, une jetée de dés. Et ensuite, ça s'est hyper bien passé. On est encore ensemble après cinq ans. Un an à distance. Ça peut être trois ans au Danemark, un an au Norvège. On est encore ensemble. Une pandémie à travers tout ça. Donc, voilà. Le Danemark est un pays plat. On vit plutôt les choses à l'intérieur. C'est différent de la Norvège, qui est un pays qui aime la nature, où on vit plutôt à l'extérieur. Il y a quand même des points communs entre ces deux pays. Oui. Donc, les Scandinaves, en général, ils ont une nature plutôt réservée. Donc, ils adorent les moments familiaux. Donc, en tant qu'éternational, c'est un peu difficile de rentrer dans leur vie, dans leur petit cocon. Mais une fois que tu rentres, c'est vraiment bien. C'est juste, ça prend beaucoup de temps de s'habituer à être une experte, du coup. Quand tu es en Norvège, tu es tout au nord, à Tromsseux ? Voilà. Donc, c'est bien au-dessus du cercle polaire, très, très loin dans le nord. Mais ça reste plutôt super agréable à y vivre et très tempéré. On a du mal à imaginer les décors. Bon, on ne peut pas se cacher, les mois d'hiver sont longs. Très longs. Donc, on avait environ huit mois d'hiver et on a deux mois complets à Tromsseux où le soleil ne se lève jamais. Donc, c'est les nuits polaires. Alors que l'été, tout au contraire, il y a deux mois où le soleil ne se couche jamais. Donc, c'était beaucoup d'adaptation par rapport à comment le cycle de l'année vit avec ton corps. Mais plein d'opportunités pour faire des choses différentes tout au long de l'année. Marie, justement, c'est comment tu te souviens les premiers jours où le soleil ne se lève jamais ? Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, en réalité, c'était beaucoup plus facile que ce que j'appréhendais par rapport à l'hiver. C'est vraiment adapter leur ville et leur société aux nuits polaires. Donc, il y a des lumières partout. La rue principale, il y a un plafond de lumière. Donc, c'est vraiment beaucoup moins désagréable que ce qu'on peut imaginer. Après, les touristes qui y vont, ils adorent. Il n'y a vraiment aucun problème. Tout est adapté. On n'arrête pas de faire du ski parce qu'il fait nuit. On met juste une lampe frontale. Il n'y a vraiment aucun souci. Et tu fais partie de la longue liste des invités que j'ai eus derrière ce micro qui ont connu un truc que je rêve de voir. Les aurores boréales. Ah, c'est génial ! Vas-y, nargue-moi ! Moi qui rêve d'en voir ! On les a vus presque tous les soirs. Donc, dès qu'il n'y a pas de nuages, on voit des aurores. Donc, on sort du travail vers 16h30. Il y a des aurores. On se brosse les dents. On est allé sur notre terrasse avec des aurores. Donc, c'est un peu difficile maintenant que je suis retournée plus au sud, au Danemark, d'imaginer ou même des soirs où il n'y a pas de nuages et de sortir et ah ben non, il n'y en a plus. Tu es actuellement en effet au Danemark, mais tu vas retourner vivre au Canada dans une semaine. Tu vas retrouver la famille, cette grande ville. Deux salles, deux ambiances quand même, de retrouver une grande ville agitée par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Oui, je pense que ça aide beaucoup d'adaptation, mais en même temps, revoir tout mon monde, mes amis, ma famille, la nature canadienne, ça va vraiment faire du bien. Et juste une société un peu plus conviviale et où je vais me sentir peut-être un peu plus à l'aise et à ma place, ça va vraiment faire du bien. On va parler de cette convivialité puisqu'on va parler un peu de la vie dans les pays nordiques. C'est un truc que tu m'as dit plusieurs fois. À mon avis, ça a dû te marquer pas mal. Les gens sont assez différents qu'en Occitanie où on partage facilement un apéro. Là, c'est des gens plus réservés. Très réservés. Après, c'est pas désagréable. Je m'y suis vraiment habituée. Maintenant, retourner plus dans le sud où j'étais en vacances, quand les gens te parlent en terrasse, t'es un peu choqué parce qu'on est tellement habitué à ce que chacun vit sa vie, chacun se mêle à ses propres choses. Il y a peu d'interactions dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un peu différent, mais vraiment, je m'y suis habituée. Il se retrouve en famille, il se regroupe pour des repas, mais l'ouverture aux autres, accueillir un étranger, voire même un peu de racisme dans les pays scandinaves pour les personnes qui viennent d'ailleurs. Oui, il y a plusieurs obstacles à la vie, je pense, en tant qu'expat en scandinavie. Mais avec du temps et surtout si t'apprends la langue, qui est quelque chose de plutôt difficile, mais les gens qui sont assez motivés pour apprendre la langue, je pense que ça débloque une vraiment grande barrière et que c'est beaucoup plus facile de rentrer dans leur société en tant qu'international. Marie, comment on dit la radio des Français dans le monde, en scandinave ? Pardon ? En scandinave, oula ! Oula, non, non, non. Je ne suis pas prête. C'est si dur que ça ! Ah non, 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 non. Écoute, tu me le diras, tu m'enverras un message WhatsApp. C'est beau, hein ? Je pense que tu demanderas à ton copain, il va savoir te traduire. Oui, oui, voilà. Tu m'as dit également que la vie était chère, on s'installe à un bar, on boit une bière, ça coûte 12 euros, là où ça coûte 3 euros dans la ville où se trouvent nos studios, à Lille, région de la bière quand même, c'est une vraie raison aussi. Globalement, on ne va pas au resto, on limite ses sorties, c'est très cher. Voilà, quand, au début du moins, quand on commence avec des salaires un peu plus de base, on s'habitue à rester plus à la maison, faire des repas entre amis chez soi, ce qui est aussi très agréable, mais définitivement, une bière à 12 euros pour la bière de base, tu y penses deux fois pour tes soirées à l'extérieur. Clairement, voilà. Si tu veux en boire trois, tu dois faire un crédit bancaire. Voilà. Et ton rapport au froid, on a touché un mot sur cette longue période d'hiver de 8-9 mois. C'est des températures qui peuvent descendre très, très, très bas. On vit comment ? On s'enferme ? On continue à vivre et à sortir ? Non, on est toujours dehors, en fait. On s'habille très bien, donc il y a beaucoup, beaucoup de couches, de laines différentes, et on s'adapte, on monte des montagnes, on enlève des couches, on les remet pour redescendre, en ski. Donc, pour moi, aucun problème. C'est beaucoup plus chaud même qu'à Montréal. À Montréal, il y a des journées où personne sort dehors parce qu'il peut faire moins de 30 et c'est vraiment désagréable. Alors que dans le Nord, aussi, tu es beaucoup plus actif dehors, tu ne t'arrêtes jamais. Tu es toujours en ski ou en rando ou en raquette. Et donc, non, il n'y a aucun souci, tu n'arrêtes pas de vivre du tout parce que c'est l'hiver, tout au contraire. j'ai l'impression qu'on commençait à vivre après l'automne, l'hiver arrive, la neige arrive et là, on est toujours à vivre pleinement. Mais en tout cas, tu adores ça, le froid, parce que tu viens de faire une semaine de vacances à Mallorque et tu m'as dit « je m'ennuyais d'avoir froid ». T'as besoin d'une température base, toi. Ah oui, j'adore. Et même un petit drap, moi, ça ne suffit pas. J'adore avoir la grosse couette dans le lit. Le nord, pour moi, c'est parfait. Ce sera dans quelques semaines, donc retour, dans quelques jours, retour au Canada. Pourquoi pas l'Europe ? Double nationalité, ça, c'est quand même vachement pratique. C'est l'idéal. Je ne me suis jamais sentie super française. En réalité, parce que j'avais grandi à Montréal, mais je suis tellement reconnaissante de la chance et le privilège d'avoir un passeport européen. Et un petit coup d'Occitanie de temps en temps quand même ? Pour les vacances. Synonyme de vacances pour toi. La famille, oui. La famille. Marie, merci beaucoup d'avoir témoigné sur notre antenne et encore bravo à ta maman pour son aide qu'elle apporte sur la radio toujours très éclairée. Content d'avoir fait ta connaissance. Je te souhaite un bon retour à Montréal. Du coup, tu vas retrouver cette ville que tu as quittée il y a quelques années maintenant quand même. Oui, quatre ans. Merci beaucoup pour le beau moment et au plaisir. Au plaisir de te retrouver. Salut. Voilà. Bye bye. Vous écoutez Les Français parrainés par Bayard Monde. La rentrée approche à grands pas et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants de 1 à 20 ans. Bayard-monde.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada